A 1,27 à la fin septembre, l'euro a déjà perdu 9% par rapport à ses points hauts de 2014 et 21% par rapport à ses records de l'été 2008. Jusqu'où peut aller sa baisse ? Soyons d'abord un peu myopes et court-termistes. Si je regarde les fluctuations de court terme de la parité euro-dollar depuis 2008, je constate que la parité oscille entre 1,20 et 1,60. Je constate aussi que les variations de la parité sont assez bien expliquées par les écarts de taux courts de part et d'autre de l'Atlantique. Le message ici est clair. Les écarts de taux et les orientations relatives des politiques monétaires, plutôt vers un durcissement très graduel côté américain, vers un quantitative easing plus agressif côté BCE, plaident pour la dépréciation de l'euro. Mais notre proximité du plancher de taux zéro, combinée à la modération affichée par la présidente de la Fed sur le rythme de resserrement US, laisse augurer plutôt une baisse qui n'irait pas bien en deçà de 1,20. Prenons maintenant un peu de recul et regardons les fluctuations longues de la parité euro-dollar. Avant 1999, il s'agit de la trajectoire du franc et du deutschmark. Cette mise en perspective ouvre alors beaucoup plus le champ des possibles. Que voit-on ? D'abord que les marges de fluctuation sont comprises entre 1,6 et 0,8. Si du moins, je ne remonte pas trop dans le temps. Ensuite, que ces grandes fluctuations s'enroulent autour d'une tendance que l'on appelle la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le taux de change qui égalise le niveau des prix entre les régions. Selon que l'on se place du point de vue allemand ou français, cette force de rappel se situe dans une fourchette comprise entre 1,18 et 1,28. Disons que l'on y est ou qu'on y va. Mentionnons aussi que cette force de rappel tente à augmenter tant que notre écart d'inflation demeure négatif avec les États-Unis. Notre déflation rampante joue à long terme en faveur de l'appréciation de l'euro. Mais la question que soulève d'abord ce graphique est de savoir si nous sommes entrés dans un cycle long de dépréciation de l'euro, qui ouvrirait alors la possibilité d'un dévissage beaucoup plus important de l'euro vers une parité 1 pour 1, voire en dessous. Pour cela, il faut déterminer ce qui sous-tend ces cycles longs. Ils sont d'abord le reflet de l'état du cycle d'affaires américain et de l'état des décalages conjoncturels entre les États-Unis et l'Europe. Comment les visualiser ? A travers ce que l'on appelle l'output gap, c'est-à-dire l'écart du PIB à son rythme d'équilibre de longue période, celui qui ne crée pas de tensions sur l'offre, de surchauffe et de dégradation tendancielle de la balance des paiements. Voici ce que donne premièrement le cycle euro-dollar en fonction de l'output gap américain. Deuxièmement, le cycle euro-dollar en fonction du décalage entre les cycles américains et européens. Ce graphique montre que l'euro se déprécie 1. Lorsque le PIB américain s'est suffisamment rapproché de son potentiel, autrement dit, lorsque la demande interne est suffisamment motrice pour impulser une dynamique autonome de la croissance. 2. Lorsque son avance conjoncturelle est suffisamment confirmée par rapport à l'Europe. Le dollar rechute dès que la surchauffe et les déséquilibres financiers induits par ce décalage génèrent les premières difficultés. Ce que nous montre la situation de l'output gap aujourd'hui et l'état du décalage de conjoncture Etats-Unis-Europe, c'est que nous ne sommes pas loin du point où la Fed peut laisser filer le dollar à la hausse. Autrement dit, ce n'est peut-être pas 1.20 qui est en ligne de mire pour la parité euro-dollar, mais plutôt 1 ou 0.9. Sous-titrage Société Radio-Canada